La nuit qu'il t'eut livrée, le Seigneur prie du pain, en signe de sa mort, l'heure au pied de sa main. Ma vie nul ne la promets, c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Escariot, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il veste de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de pas avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501 Frères et Sœurs, bien-aimés, Aujourd'hui, la Sainte Église Notre-Mère nous invite à célébrer le Jeudi Saint. Et par cette célébration, nous entrons dans le Tridium Pascal. Le Jeudi Saint, nous célébrons deux choses. L'institution de deux sacrements. Le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'Ordre. Commençons par regarder le sacrement de l'Eucharistie. Dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, Saint Paul nous raconte ce qui s'est passé ce jeudi soir. Au cours du repas ordinaire, du repas pascal ordinaire qu'il prenait, Jésus fait un rite qu'il n'avait jamais fait jusqu'alors. Il prit le pain, rendit grâce, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Puis à la fin du repas, il prit un couvre rempli de vin, la donna aux disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Par ces paroles, Jésus institue le sacrement de l'Eucharistie. Ainsi, nous comprenons que l'Eucharistie, c'est effectivement, totalement et entièrement le corps de Jésus. Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Dans l'église, nous parlons souvent de la présence de Jésus dans plusieurs aspects. Jésus est présent dans la Bible quand sa parole est proclamée à l'Assemblée. Jésus est présent. Jésus est présent dans le peuple de Dieu. Si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est vrai. Jésus est présent dans le prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Il célèbre une personne à Christi. Et c'est vrai. Mais l'Eucharistie, c'est la présence la plus grande de Jésus. Car Jésus est totalement, entièrement présent dans l'Eucharistie avec son humanité et sa divinité. Une fois, un ami protestant me disait, vous les catholiques, vous êtes des idolâtres. Je lui ai dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Il dit, parce que vous adorez le Saint-Sacrement. Je regarde le protestant et je me mets à sourire. Il me dit, oui, oui, vous adorez le Saint-Sacrement. La chose là qui brille, quand ça marche, vous vous mettez à chine, vous prosternez. Il parle de l'ostensoire qui transporte l'ostie. Et je lui ai dit, mon frère, nous n'adorons pas une idole. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Il dit, mais comment ça? L'Eucharistie, c'est juste la représentation de la présence de Jésus. Il dit, non, ce n'est pas la représentation. C'est Jésus qui est totalement et entièrement présent. Voilà la foi de notre Église. Voilà la foi de l'Eucharistie. Et vous, les, vous ne pouvez pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que seul un presse catholique peut célébrer la messe. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de miracles eucharistiques. De temps en temps, Dieu permet qu'un miracle eucharistique se passe. Et c'est comme un clin d'œil qui lance à ses enfants pour leur dire, je suis présent à l'Eucharistie. Ou pour affirmer leur foi dans cette présence. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'un des miracles eucharistiques. Le plus célèbre, c'est le miracle de l'ancien eau. Ça s'est passé en Italie. C'est un prêtre catholique qui célébrait la messe. Mais il s'est mis à douter. Parce qu'il était un peu philosophe. Il commençait à se poser la question. Mais comment Jésus, qui est le fils de Dieu, qui est vrai Dieu, qui a créé le ciel et la terre, l'univers visible, peut être présent dans un petit bout de pain? Comment quelqu'un qui est plus grand que le monde peut être présent dans un bout de pain? Et il doutait. Mais bien qu'il doutait, il célébrait la messe quand même pour les fidèles. Quand on jouait en pleine célébration eucharistique, il s'est mis à douter profondément. Et après la constatation du pain, lorsqu'il a élevé le pain, il se met à genoux, il s'élève pour continuer la célébration. Il voit dans la pataine un gros morceau de chair, tout rouge et saignant. Il a commencé à trembler, à paniquer. Il n'avait même pas fini la messe. Et c'est là que le saint lui a parlé dans son cœur. Le saint lui a dit, je ne me présente pas sur cette forme, car si tu me vois sur cette forme, tu auras peur. Et pour la petite histoire, ce morceau de chair et cette coupe de sang ont été conservés. Et ça ne s'est pas pire, ça ne s'est pas décomposé pendant des siècles. Le pape Jean-Paul, dans son temps, avait permis qu'on fasse les analyses scientifiques sur ce bout de chair qui est conservé. Et on s'est rendu compte que c'était le sang humain, groupe sanguin AB. Donc, frères et soeurs bien-aimés, Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. Et le saint sueur qui avait servi à emballer Jésus lorsqu'il a été ensevelé, lorsqu'on a fait les analyses, on a retrouvé le même sang, avec le même groupe sanguin AB. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Quand on assiste à l'Eucharistie, frères et soeurs bien-aimés, Jésus continue à faire des miracles. Je me rappelle, cette histoire qui m'avait été racontée, cette histoire vraie qui m'avait été racontée, une femme, elle était chrétienne de la paroi Sainte Abel au Grand de Tamdia. Alors, c'était un jour pendant la crévation eucharistique, le Seigneur l'a visitée. Elle était très malade et elle souffrait de la sinusite qui avait vraiment pourri sa vie. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait même plus supporter le moins de foi. Alors, un jour, pendant la messe, dans l'élévation, elle a senti une grande chaleur au niveau de la tête. Le docteur avait déjà programmé l'opération. Et quand elle a senti cette chaleur, elle a cru que les morts coulaient. Et ça coulait de plus en plus. C'est là qu'elle a couru, elle allait à l'extérieur et le puce sortait. Elle est sorti pendant longtemps. Et elle me raconte que pendant la semaine qui a suivi, elle utilisait au moins sept paquets de l'eau sur chaque jour. Et finalement, après une semaine, elle sentait totalement bien. Elle est rentrée à l'hôpital. Le médecin, après avoir fait les analyses, s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Elle était totalement, entièrement guérie. Ça, c'est ce que Jésus fait dans l'Eucharistie. Quand nous avons la foi. Quand nous avons la foi. C'est pour ça qu'il y a une histoire biblique qui est très belle. Et que nous devons bien comprendre. Elle est tirée de l'évangile selon Saint Luc au chapitre 8. C'est l'histoire de cette pauvre femme qui était très malade. Pendant douze ans, elle saignait. Elle saignait sans arrêt. Elle est allée chez tous les médecins. Elle a fini tout son argent chez les médecins. Elle n'a pas eu de guérison. Je suis sûr que si cette femme était à notre temps, on ne devait pas seulement dire les médecins. On devait dire qu'elle allait finir tout son argent chez les médecins. Ou bien, chez les charlatans. Chez les maraboukas. C'est ce que les gens font très régulièrement. Après avoir fini tout son argent, elle s'est résigné. Elle a dit, c'est ma maladie. Je dois seulement supporter. Et elle entend parler de Jésus. Un homme qui fait le bien. Qui guérit les malades. Chasse les démons. Récite même les morts. Et surtout un homme qui annonce l'évangile de l'amour. Qui annonce la parole de l'amour. Et l'espoir n'est dans son cœur. Un joueur l'attend que Jésus passe dans son village. Et elle est folle de joie. Elle court à la rencontre de Jésus. Lorsqu'elle arrive, Où Jésus est, Il y a une foule immense qui empouche Jésus. Mais elle s'est dit à elle, Si je parviens seulement à toucher le bout de son vêtement, Je serai guéri. Elle avance doucement, Pose-moi, Elle tend la main. Elle pose la main sur le manteau de Jésus. Et immédiatement, elle est guérie. Immédiatement, elle est purifiée. Et lorsqu'elle est guérie, Jésus sent une puissance qui est sortie en lui. Et qui est sortie en lui pour la guérir. Et Jésus pose la question, Qui m'a touché ? Les apôtres étaient étonnés de cette question posée par Jésus. Parce que tout le monde le touchait. La foule écrasait. Les apôtres disent, Mais qu'est-ce qui arrive à Jésus ? Est-ce que Jésus a perdu la tête ? Est-ce que c'est déjà la saison sèche ? Mais non, ce n'était pas la saison sèche. Cette femme s'approche et elle dit, Seigneur, je t'ai touché. Jésus regarde cette femme avec joie et admiration. Jésus lui dit, Ma fille, va en paix. Ta foi t'a sauvée. Ça, c'est une guérison belle. Parce que ce n'est pas Jésus qui donne la guérison à cette femme. C'est sa foi qui crée le miracle. C'est sa foi qui fait la puissance quitter de Jésus. Et la guérir. C'est ce qui se passe à l'Eucharistie. Quand nous assistons avec foi. La puissance de Dieu nous touche. La puissance de Dieu nous guérit. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Vous comprenez évidemment que la différence, Du toucher de cette femme et de toute la foule, C'est justement au niveau de la foi. La foule touchait Jésus simplement pour le toucher. Mais elle a touché avec foi. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent à la messe Et rentrent avec leur maladie, Avec leurs problèmes, Avec leurs frustrations. Parce qu'ils entrent à l'Eucharistie sans foi. Et passent à l'Eucharistie sans aucune ferveur, sans aucune foi. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, Apprendre à participer à l'Eucharistie avec foi. Quand je regarde les chrétiens qui entrent à l'Eucharistie, C'est simplement leur façon d'entrer, Je peux savoir si quelqu'un a la foi ou il n'a pas. Quand quelqu'un entre et bricole le signe de croix comme un footballeur, Quand quelqu'un entre à l'église en bavadant, Sans aucun acte de révérence, C'est certainement quelqu'un qui n'a pas la foi, Qui rentrera comme il est venu. Quand quelqu'un se lève, il faut aller communier, Et on ne vaut aucune dévotion, Il marche comme s'il va au marché, On comprend bien qu'il n'a pas de foi. Quand en pleine célébration de l'Eucharistie, Quelqu'un sort pour aller reprendre au téléphone, Et crie, Allô, je suis à la messe, rappelle-moi après. C'est clair qu'il n'a pas de foi, Il n'est pas capable d'écouter Jésus, Mais il est plus attentif à écouter, Tous ceux qui l'appellent. Je me rappelle, Je célébrais un jour le Carassi dans une paroisse, J'étais en train de partager la communion, Et un jeune s'approche là, Avec le cul d'un dans la bouche. Quand j'ai dit le corps, Quand je regarde, Je vois le cul d'un dans sa bouche. J'ai dit, Mon Dieu, Voilà un jeune qui n'a pas de foi. Une fois encore dans une autre paroisse, J'ai senti célébré, Un s'approche, C'était un york, Avec tellement de chênes, Il marchait avec une démarche, De star américaine. Je prends le Carassi, Je lui dis, Le corps du Christ, Il me répond, Il n'y a pas de quoi. Je me dis, Mon Dieu, Qu'est-ce que ça veut dire, Il n'y a pas de quoi. Ça montre un jeune qui n'a absolument pas la foi. Frères et soeurs bien-aimés, Nous ne devons pas espérer le Carassi avec foi. Nous devons arriver à la messe, Jamais en retard, Toujours à l'heure, Ou mieux encore, Au moins cinq minutes avant le début de la messe, Pour prendre le temps de nous concentrer, De nous recollecter. Ensuite, Nous devons avoir une intention de prière, Quand nous venons à la messe, Nous pouvons avoir mille intentions, Mais une intention principale, Que nous devons porter pendant cette Eucharistie. Ensuite, Nous devons participer, Comme le Concile Vatican II nous dit, Totalement, Chanter avec la chorale, Écouter lorsque le prêtre prêche l'homélie, Repondre. Quand on va communier, On communie avec dévotion, On s'assoit, Et on prend quelques moments de silence, Pour dire à Jésus, Combien nous l'aimons. Voilà comment nous ne devons pas espérer l'Eucharistie. Je vous assure, Si nous ne par espions pas l'Eucharistie, De cette façon, Nous n'allons jamais perdre les grâces infinies de la messe. L'Eucharistie se prolonge dans ce qu'on appelle l'adoration eucharistique. L'adoration eucharistique, C'est une chance pour l'Église, C'est une grâce pour tous les chrétiens. C'est rester devant Jésus, Le contempler. Le Saint Curéda disait souvent, Passait souvent des heures et des heures devant le Saint Sacrement. Et les gens étaient étonnés, On disait, Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il leur répondait, Je le regarde, Il me regarde, Je l'aime, Il m'aime. Quand on prend le temps devant l'Eucharistie, Jésus fait des miracles dans nos cœurs, Des miracles dans nos vies. Il nous fait tomber amoureux de lui. Il nous fait prendre conscience à quel point il nous aime. L'Eucharistie, je dis souvent, C'est comme un soleil qui réchauffe. Imaginez quelqu'un qui passe toute une journée au champ, Et cette journée, Il pleut, Il pleut, Il rentre à la maison, Il se sent mal à l'aise, Tellement il a froid. Après avoir pris un bain, Il va se mettre à côté du feu. Et il ne fait rien, Il ne dit rien, Et le feu fait son travail. Après quelques moments, Il commence à se sentir mieux. Il commence à avoir chaud, Il commence à sentir heureux. C'est ce qui se passe dans l'Eucharistie. Jésus fait le travail, Et on bénéficie de la grâce, de son amour. Deuxièmement, Aujourd'hui, nous célébrons l'institution de l'ordre. Après avoir institué l'Eucharistie, Jésus dit aux apôtres, Faites ceci en mémoire de moi. Par ces paroles sublimes, Jésus donne aux apôtres le pouvoir de célébrer l'Eucharistie, De célébrer la messe. Et ces apôtres passent ce pouvoir, Les successeurs, Qui sont les évêques, Et eux qui passent également à leurs collaborateurs, Qui sont les prêtres. En célébrant l'Eucharistie, On célèbre également le sacerdoce. On célèbre ces hommes, Que Dieu choisit, Au milieu des hommes. Ces pauvres pécheurs, Que Dieu choisit et consacre, Afin qu'ils puissent célébrer l'Eucharistie, Et célébrer les autres sacrements. Voilà le prêtre. Et l'icône du sacerdoce, C'est l'icône de Jésus qui lave les pieds, Comme l'a voulu le concile Vatican II. Dans l'évangile de ce jour, Nous voyons cette scène belle. C'est au cours du repas, Pascal, Jésus enlève sa tunique, Prend une serviette, Se met à genoux devant ses apôtres, Et commence à les laver les pieds. Il commence à laver les pieds de ses disciples, Avec tellement d'amour, Avec tellement de joie. Et les disciples sont supprits, Puis essayent même de l'empêcher. Comment toi, le Seigneur, Tu me laves les pieds ? Jésus dit, Il est bien de faire ainsi. Et Jésus, à la fin, leur a dit, Vous m'appelez Seigneur et Maître, Et je le suis. Et si je vous lave les pieds, C'est pourquoi vous lavez les pieds, Les uns des autres. Le prêtre, C'est par excellence, L'homme qui doit laver les pieds aux autres. Le prêtre n'est pas un roi, Encore moins un chef traditionnel, Qui doit commander et dominer Sa communauté paroissiale, Enseigneur et en maître. Le prêtre n'est pas là pour gronder, Insulter, Maudir ou saboter les fidèles. Non. Le prêtre est là pour aimer. Le prêtre est là pour pardonner. Le prêtre est là pour rélever. Le prêtre est là pour encourager, Reconfronter. En un mot, Le prêtre est là pour servir. Le prêtre doit servir De trois façons. Premièrement, Il doit être au service De la parole de Dieu. Le concile Vatican II dit, La première charge du prêtre, C'est d'annoncer l'évangile. C'est de prêcher la parole de Dieu. Le prêtre doit être assidu À la méditation de la parole de Dieu, Afin d'enseigner, Avec éloquence et compétence, La parole de Dieu. Afin de conduire le peuple de Dieu, À la foi. Le prêtre doit être au service De la sanctification du peuple, En célébrant les sacrements. Il doit être disponible Pour accueillir les chrétiens Qui veulent se confesser. Il doit écouter leurs confessions Et partager la miséricorde de Dieu. Il doit baptiser Et par le baptême appeler, Conduit les hommes à la foi. Le prêtre doit visiter les malades, Leur administrer le sacrement des malades, Sacrement par lequel Jésus doit les visiter Et les guérir. Le prêtre doit enfin gouverner La communauté paroissiale. Il ne doit pas la gouverner Comme un dictateur, Absolument pas. Il doit la gouverner Avec l'esprit synodal, C'est-à-dire l'esprit de marcher ensemble, L'esprit de la collaboration, L'esprit de la fraternité. Voilà comment l'église est gouvernée. C'est dans ce sens Que l'église, le prêtre, Doit gouverner la communauté paroissiale. Voilà les attitudes très importantes Que le prêtre doit avoir. Vous mes frères et sœurs bien-aimés, Vous devez aimer vos prêtres. Vraiment aimer vos prêtres. Et l'amour vrai implique que vous devez Leur faire des remarques. Pour qu'ils s'améliorent, Pour qu'ils deviennent des saints. Et pour qu'ils vous servent Avec plus d'efficacité. J'aime bien les enfants, Parce que les enfants savent faire les remarques. Souvent les parents, Nous les adultes, Souvent nous sommes un peu, Nous sommes tellement diplomates Qu'on arrive à faire les remarques. Mais les enfants font les remarques Et aident à nous préparer A la conversion. Je me rappelle bien Quand je suis arrivé dans cette paroisse, Et il y a quelques temps, Un jour, c'était un jour Pendant l'adoration, un vendredi, Il y a ces jeunes qui ont fait du trouble. Et j'étais énervé, J'ai demandé de sortir. Alors, le dimanche suivant, J'y viens dans mon bureau, Elle me dit, Mon père, Vous avez été très méchant, Vous avez été très méchant à l'adoration, Du vendredi. J'ai dit, Ouais, pourquoi ma fille ? Elle me dit, Vous avez cherché les gens à l'adoration. Évidemment, Est-ce que ce qu'ils ont fait est bien ? Elle me répond, Non mon père, Ce n'est pas bien. Mais dans la Bible, Dieu dit, On ne rend pas le mal par le mal. Lorsqu'elle a dit, C'est là, Ça m'a le fera traverser le cœur. J'ai dit, Mon Dieu, Elle avait raison, On ne rend pas le mal par le mal, Je suis allé voir ces jeunes, Je leur ai demandé pardon, Je me suis réconcilié avec eux, Et j'ai pris la décision, Puis jamais je ne vais me laisser dominer par mes émotions, Puis jamais je ne vais chasser un enfant, Pendant l'adoration, Je vais savoir comment gérer cela. Voilà les remarques que vous devez faire à vos prêtres. Si le prêtres fait quelque chose qui n'est pas bien, Avec politesse, Avec gentillesse, Avec courtoisie, Rencontrez-le, Et dites-lui, Mon père, Ceci n'est pas bien, Mon père, Cela n'est pas bien, S'il vous plaît, Bien vouloir améliorer. Si vous le dites avec courtoisie, Je pense que le prêtre écoutera. Nous devons également prier pour nos prêtres, Et non les saboter. Nous devons prier beaucoup pour nos prêtres. Le prêtre n'est pas un saint, C'est un homme comme tous les hommes, Que Dieu choisit, Au milieu des hommes, Pour le mettre au cesse des hommes. Nous devons prier, Afin qu'il garde à l'esprit, Qu'il est serviteur de Dieu, Qu'il garde à l'esprit, Qu'il est là, Uniquement pour Dieu, Et pour son peuple. Nous devons beaucoup prier. Nous devons également, Encourager nos prêtres, Et cesser de les saboter. En général, On parle beaucoup du mal, Que certains prêtres font. Vous vous rappelez, La grande crise, Dans les pays du nord, Avec les prêtres, Pédophiles, Et tous les autres, Comment les médias, Faisaient tellement de bruit sur ça. Oui, C'est ça le cœur de l'homme. On va dire, Ils cherchent les femmes, Oui, Ils sont pédophiles, Ils sont ceux-ci, Ils sont ceux-là. Mais très peu de gens, Parle du bien que les prêtres font. Mais pourtant, Ils sont conscients de ce bien. Je me rappelle, Pendant la période, Du coup, On a chauffé, Un prêtre 72 ans a demandé, Qu'on débranche, L'assistant respiratoire, Celui pour messieurs, Un jeune de 15 ans. Évidemment, Il est mort, Mort par amour pour ce jeune. Combien de prêtres, Dans notre diocèse, Dans nos paroisses, Détruisent leur santé, Pour le service du peuple. Parce que les oeils, Des oeils, Accueillent les chrétiens, Pris, Jeûnes, Les sacrifient pour leurs paroissiens. Combien de prêtres, Accueillent les anglophones, Les encouragent, Ceux-là qui ont été déplacés, Les soutiennent, Les relèvent. Combien de prêtres font le bien, Et on n'en parle pas. Mais frères et sœurs, Parlons aussi du bien, Que le prêtre nous fait. Parlons aussi du bien, Que le prêtre fait à l'église. Finalement, Le pape a dit, Quelque chose de très important, Pour que le prêtre, Reste ce que le Seigneur veut. Il a dit, Pour que le prêtre, Reste prêtre, Selon le cœur de Dieu, Il faut qu'il garde trois, Quatre proximités. La proximité avec Dieu, Dans la prière, La méditation quotidienne, De la parole de Dieu, La célébration, De l'Eucharistie, Avec dévotion. Que le prêtre, Garde une proximité, Avec son évêque. C'est l'évêque qui leur donne, C'est l'évêque qui l'appelle, À l'ordre, Au nom de Dieu. Il doit être proche de son évêque, Dans l'amour, Et dans l'obéissance. Dans le respect. Troisièmement, Il doit être proche de ses confrères, Vraiment aimer ses frères prêtres, Vraiment développer une collaboration, Vraie et franche. Et finalement, Il doit être proche du peuple de Dieu. Le pape François disait encore, Le belge, Il doit sentir l'odeur de brébis. Il était tellement proche du peuple, Il doit sentir l'odeur de brébis. Il doit pleurer, Quand le peuple pleure, Se réjouir avec le peuple, Encourager le peuple, Soutenir le peuple. C'est la grâce que je vous demande, Pour moi, Et pour tous les autres prêtres du monde. Demandez au Seigneur, De la grâce de vivre dans cette carte proximité, Proche de lui, Proche de nos évêques, Proche de tous nos frères prêtres, Et proche du peuple de Dieu. Frères et sœurs, Bien-aimés, Louez-sois Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada